Que la paix soit sur vous, donc on reprend un petit peu les choses, toujours avec sérénité pour vous expliquer la situation. Votre cher frère Kémy est à l'aéroport depuis 8h du matin, à Cotonou, un port que je connais très bien puisque je bouge tout le temps. Initialement j'avais le vol de Air Mauritanie qui était prévu, le vol de Air Mauritanie a été annulé. On ne veut pas être dans le complotisme, donc les problèmes techniques dans les voyages internes ça existe. Malheureusement en Afrique tout est fait pour de toute façon. Et donc j'ai dû en urgence payer un rajout, j'avais déjà payé 345 000 pour le premier billet. Et j'ai dû payer un rajout de 250 000 si je ne m'abuse, France CFA, pour le nouveau billet. Qui cette fois-ci n'était plus avec Air Mauritanie mais avec Air Burkina. Initialement le vol était prévu pour 11h20 avec Air Mauritanie pour arriver donc à midi 20, c'était une heure directe, à midi 20 à Bamako. Vu que ça a été annulé j'ai pris ce billet là, il faut le préciser, ce billet là pour Bamako. Je pars, j'étais censé partir à, que je ne dise pas de bêtises, 14h45 et j'étais censé arriver à Bamako à 18h20 avec une escale à Ouaga. Il est, je pense, très intéressant de souligner que, parce que les gens, les services français essaient d'inonder les choses de fausses informations, toujours avec certains niggas de maison. Donc il est important de préciser que je voyage tout le temps, de manière perpétuelle en Afrique, avec mon passeport béninois. D'accord ? Ça ne changera pas, je me suis battu pour acquérir cette nationalité béninoise, certains se battent pour acquérir les papiers français, moi je me suis battu pour acquérir la nationalité de mes pères. La patrie étymologiquement parlant en latin signifie la terre des pères et j'ai le passeport béninois que j'ai eu à renouveler à deux reprises depuis que je rentre, non trois reprises même depuis que je vis en Afrique. Deux reprises, je ne me souviens plus. Le passeport béninois que voici. D'accord ? Donc c'est important de le souligner. Et une fois que j'arrive, je fais la queue, la queue était remplie. Et donc le responsable que vous voyez qui est au fond ici, me dit qu'il a reçu la notification de ne pas me faire embarquer. Ce monsieur ici, moi je suis quelqu'un de transparent donc j'aime bien dire les choses. D'accord ? La première fois il m'a dit que ça vient de Bamako, qu'il a reçu l'ordre de ne pas me faire embarquer, il ne peut pas m'en dire plus. La deuxième fois quand je suis arrivé, peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il en avait trop dit, il a se baraguné à un mensonge en disant que, oui, on m'a dit, Bamako dit que vous avez la double nationalité, que vous êtes franco-béninois et que vous ne pouvez pas rentrer. J'ai dit, ah bon ? Pourtant j'ai étudié un peu de droit et je sais que dans la CDAO, quand vous êtes détenteur d'un passeport de la CDAO, je suis détenteur d'un passeport de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Ouest, passeport béninois, j'ai le droit de rentrer. Donc il était gêné, très embêté. Et je ne peux pas lui en vouloir, lui il suit les ordres, ce n'est pas lui qui s'est levé pour me dire que je n'ai pas le droit de rentrer. Vous l'aurez compris. Donc il y a une question qu'on se pose, même si on a tous la réponse. Pendant combien de temps les autorités françaises vont craquer au point de faire systématiquement des fautes stratégiques et violer les droits les plus élémentaires avec la collaboration, évidemment, des gouvernants les plus corrompus de la planète qui sont sur le continent africain, en Afrique francophone ? Pendant combien de temps ? Il y a le G5 Sahel, ça ne pose problème à personne. Là, Macron vous convoque et vous partez tous. Et quand on vous dit de reprendre votre courage, de reprendre vos coros, vous dites qu'on est insolents, mais vous ne les avez plus depuis longtemps. Vous laissez l'armée française rentrer. Non, on m'interdit de rentrer, frangin. Il n'y a pas de problème. Et vous laissez l'armée française rentrer. Vous laissez Bolloré rentrer. Vous laissez les touristes sexuels qui violent nos enfants rentrer. Vous laissez les multinationales occidentales rentrer. Vous laissez le mafieux Sarkozy rentrer. Il a le droit d'aller partout où il veut en Afrique. Moi, j'ai une nationalité béninoise, durement acquise, mais avec fierté. Né en France et je ne vais jamais le renier. Je suis né en France comme Kylian Mbappé, comme Nicolas Nelka, je suis un afro-descendant. Et je ne vais jamais le renier. On lutte contre le néocolonialisme. Tout comme les Gilets jaunes français luttent contre la prédation néolibérale française. Être contre un gouvernement ne signifie pas être contre la patrie. Tous les Français ne sont pas le problème. Le système français, oligarchique français, est un problème. Certains nous ont dit, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Nous, on a dit, vu comment vous traitez les Noirs comme des sous-hommes, nous, on ne va pas mendier une place dans une maison qui n'est pas la nôtre. On va se battre pour autodéterminer nos pays, avec fierté, comme le disait Marcus Garvey. Plus on sera séparés de vous, mieux c'est. On aspire, comme tous les peuples de la Terre, à l'autodétermination. Mais vous faites pression sur des serpillers que vous avez placés à la tête des États. Vous faites pression sur eux pour qu'ils oppressent leur propre peuple. Et quand je dis que vous faites pression, eux aussi, le fond, j'ai l'impression, avec une grande volonté. On dit qu'on ne veut pas de présence militaire française, parce que partout où l'armée française est partie, en Centrafrique, pendant tout le temps, elle était la seule, les guerres continuaient. Vrai ou froid. En Libye, la France a dit qu'elle est venue apporter la démocratie. La Libye est devenue un cimetière. En Syrie, la France et les autres ont dit qu'ils étaient venus apporter la démocratie. La Syrie est devenue un cimetière. Quand on ouvre une entreprise, on n'accepte les conseils que d'une entreprise qui a réussi. Mais l'armée française est une entreprise qui échoue partout où elle va. On dit qu'on ne veut pas de la présence française. On va même plus loin. Parce qu'on se comporte comme des hommes et des femmes dignes. On dit qu'on est prêt à recevoir une formation militaire. Formation militaire. Et s'engager comme des volontaires civils. Quand il était lucide, que ceux qui sont prêts, il n'y a pas de souci. Engagez-vous, enrôlez-vous. On a même dit qu'on était prêts à ça. Mais laissez l'armée française partir. Il y a d'autres partenaires qui ont montré depuis des années qu'ils étaient plus capables. Même si le meilleur partenaire de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Et c'est sur nous d'abord qu'on doit compter avant de compter sur les autres. Mais ça, l'autodétermination, les élites africaines, elles ne veulent pas entendre ça. Surtout quand elles travaillent pour les autorités françaises. Donc vous laissez Boulouard. Vous laissez Sarkozy rentrer. Vous laissez les bases militaires françaises rentrer. Certaines faire du tourisme sexuel sur nos enfants. Vous ne les laissez pas rentrer. Et dans votre ineptie, vous pensez en fait que vous gagnez des points en faisant ça. Alors qu'à chaque fois que vous persécutez ceux qui se battent pour l'autodétermination, vous ne faites que leur apporter plus de force. Je me questionne sur votre stratégie. 300 et quelques mille le premier billet. Vol annulé. Je paye un rajout de 200 et quelques mille. Non pas pour aller en boîte de nuit, pour aller risquer ma vie et vous nous dites que c'est annulé. Depuis 10 minutes, le monsieur me dit qu'on va me donner l'explication officielle. On attend toujours de tout à l'heure. Il n'est pas très pressé. Macron, pendant combien de temps penses-tu que tu vas pouvoir piller le continent africain comme ça ? Multinationale française occidentale. Pardon mon frère, je finis. C'est toi le responsable ? D'accord. Le responsable est là. Bonjour mon frère, ça va bien ? Je m'excuse, je suis en direct avec ma famille. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé ? L'éruption pour une vie. Émanant de qui ? Les ressources à Bamako, qu'ils ont reçu depuis Bamako, que le commissariat de Bamako a dit de ne pas m'embarquer. D'accord. Je peux lire ? Non, je ne filme pas, je lis juste. Ok. Bonsoir madame. Avant reçu ce jour un appel du commissaire des aéroports du Mali. Déjà, ils ne savent pas écrire le français, le commissariat de Bamako. Avant reçu ce jour un appel du commissaire des aéroports du Mali. Un appel, nous que le PAX. Ça ne veut rien dire. Les gens vont croire que je ne sais pas lire. Je lis très bien tout le monde, mais la phrase en français n'est pas très belle. Je continue s'il te plaît. C'est sûr. Capochichi Stelio Gilles Robert, né le 9 décembre 1981. Détenteur de double nationalité française et béninoise. Sera refusé d'entrer sur le territoire malien. Par conséquent, de l'embarquer en aucune façon à destination de Bamako. C'est extraordinaire. Meilleure salutation. Non, 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 t'inquiète pas. C'est avant, c'est avant. Tu vas voir que je dise le nom ? Non, non, non. C'est besoin de dire. Bon, donc, en tout cas. Je sais que ce n'est pas toi. Non, tu n'as même pas besoin de parler. Ce frère n'est pas notre ennemi. Ce n'est pas de sa faute. D'accord, il n'y a pas de soucis. Donc, pour résumer, Bamako a contacté Air Burkina pour m'interdire de rentrer. Quel motif ? Ils n'ont pas donné de motif. Bon. XXIe siècle. C'est Dao, normalement, on peut circuler librement. Merci, mon frère. Merci beaucoup. C'est Dao, normalement, on peut circuler librement. Mais les Africains qui luttent pour l'autodétermination n'ont pas le droit de circuler librement. L'armée française a le droit de circuler librement. Bolloré a le droit de circuler librement. Les gens d'orange ont le droit de circuler librement. Les parrains de la France-Afrique ont le droit de circuler librement. Les serpillères de l'oligarchie française ont le droit de circuler librement. Mais pas ceux qui se battent pour l'autodétermination. Quand on parle doucement, vous dites qu'on ne nous entendait pas. Quand on parle fort, vous dites qu'on parle trop fort. A la fin, en fait, vous voulez qu'on soit sourd et muet. Et qu'on soit violé avec le sourire. Mais il y a une génération qui n'est pas prête à se laisser violer avec le sourire. Et vous ne faites que perdre des points à chaque fois, l'oligarchie française et le gouvernement africain. Vous ne vous en rendez même pas compte. L'homme fait ses plans, mais Dieu est le meilleur des planificateurs. Vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous êtes en train de faire, le gouvernement malien. Vous allez vous prosterner devant Emmanuel Macron au GSSL pour qu'il vous donne la conduite à suivre. Et un petit Africain sans armes qui vous dit juste, organisons-nous nous-mêmes, prenons l'autodétermination. Mobilisons-nous. Nous ne voulons pas des bases militaires françaises. Nous ne voulons pas de l'éco version Macron et Ouattara. Nous voulons une monnaie éco, taux de change flexible, arrimer un panier à devises. Non, vous ne voulez pas ça. Parce que ma voix vous dérange. Parce que vous savez que partout où on va en Afrique, à chaque fois, c'est des milliers de gens qu'on réunit. Et ça vous dérange. Proférez les Noirs complètement malléables. Les Noirs manipulés et manipulables. Ça, ça vous arrange. Vous aimez quand on fait du rap ? Vous aimez quand on fait du foot ? Vous aimez quand on est les prières et filles ? Ça, vous adorez. Mais dès que le Noir commence à réfléchir, à parler politique, à parler autodétermination, on dirait qu'il a une bombe nucléaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous laissez les gens du prétendu état islamique circuler partout en Afrique. Avec tous vos degrés de surveillance, vous les laissez. Mais Kébi Seba, il peut... Non, lui... Non, Kébi, il ne peut pas. Kébi, il ne peut pas. Le chef d'état africain, vous venez de perdre grandement des poids aujourd'hui encore. Moi, je vais aller boire mon verre de Bissab. Comme en centre commercial, je n'ai pas de problème. Je vais manger à Tchéke ou à Mio, je verrai. Maouklo. Maouklo. Dieu est grand. Comme disaient mes ancêtres. Ah là 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 ! Je vais vous excuser, les précédents directs ont été essais par une fausse Malip. Comme on est plusieurs, plusieurs, plusieurs membres de l'équipe à gérer cette page. Donc, ce n'est pas grave. On a gagné, les frères. Ne vous trompez pas, les sœurs, on a gagné. On gagne. Ne vous trompez pas. Plus ils nous attaquent, plus ils essayent de nous pousser au silence. Plus ils sont en train de donner un sens au combat politique qui est notre. Et plus ils sont en train de prouver que ce qu'on fait les dérange. Dans le même temps... On va laisser la voix à parler. Attendez hein ! Bonjour mon frère. Mme Sebaoud. On m'a interdit de rentrer encore au Mali. A l'instant, oui. Le gouvernement m'a lié. Mais c'est ce qui s'est passé au Mali. Je suis revenu ici, tranquillement. J'ai été même accueilli avec des donneurs, comme toujours quand je suis chez moi. Et là, j'ai pris un billet pour le Mali. Et on m'interdit de rentrer. Il n'y a pas de problème, rapidement s'il vous plaît. Plus que les photos, je veux qu'on se soutienne tous. C'est important d'en faire. C'est bon. On est ensemble papa. Merci. Merci papa, on est ensemble. Ah la famille. Oui, bonjour après. C'est bon. On m'a interdit de rentrer au Mali. Mais pourquoi ? Parce que ton petit frère est dangereux apparemment pour Ibeka. C'est ce que je te dise. Par contre, l'armée française a le droit de rentrer. C'est légal ? C'est rien d'illégal dans ce qu'ils font. Tu sais, on est dans des républiques bananières. Mais il y a une décision. Ils ont juste, en fait, le commissariat de Bamako a appelé Air Burkina, qui a appelé donc au poste ici pour dire que le passager, c'était le Capo Chichi, nationalité béninoise et française, est interdit de rentrer sur le sol manien et qu'on l'interdit d'embarquer. C'est pas grave papa. Ils finiront par comprendre. Mais quand je dis ils, je parle des dirigeants africains, je ne crois pas de la France, je suis le chef de la France. Bon départ aujourd'hui. Merci. Merci. Donc voilà un peu la situation. La famille. Je vais faire une conférence de presse tout à l'heure. Tout à l'heure ou demain ou plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada